Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale parfum printemps, odeur printanière. J'avais déjà fait cette vidéo l'année dernière mais j'avais uniquement parlé de bougies. Là j'avais envie de parler, j'ai une bougie à vous présenter, vous allez voir que c'est pas du tout une nouveauté. Et deux, trois parfums, notamment des petites nouveautés dans mon cycle de parfumerie. Donc pas du tout de nouveauté mais quand c'est le printemps, moi j'imagine vraiment le mois d'avril, le mois de mai, je suis très contente. J'ai envie d'odeur florale, peut-être un petit peu musquée, vous allez voir, mais quelque chose, je sais pas, de gai, de léger, de lumineux. Ce sont vraiment les adjectifs qui me viennent en tête quand j'ai envie de porter un parfum printanier. Les deux premiers parfums que je vais vous présenter, c'est de la maison Chanel. Je vous en ai déjà parlé, peut-être un peu moins de celui-ci. En revanche, le Paris Deauville de Chanel, je vous l'ai déjà présenté maintes et maintes fois. C'est un parfum que j'ai découvert, il me semble, au mois de juin ou juillet 2021. Et j'avais eu un vrai coup de cœur en boutique alors que j'étais venue sentir un autre parfum. Paris Deauville, c'est une construction autour du basilic et de l'orange. Voilà, c'est un mélange un peu détonnant, très frais, très acidulé et très classe. Voilà, si vous êtes vraiment des amoureuses du numéro 5, du numéro 22, qui moi, à ma préférence, du numéro 5 au premier, je pense que celui-ci vous plaira. J'arrête pas de vous le dire, mais c'est parfait pour l'été. Il n'a pas une tenue extraordinaire, mais je pense que si vous mettez un lait, un corps gras sur le corps, le décolleté neutre, je pense que c'est une bonne base pour faire accrocher le parfum. Je ne l'ai pas beaucoup, pourtant j'en ai un peu mis. Mais celui-là, je vais le ressortir avec plaisir parce que ça m'évoque les beaux jours. Ensuite, le deuxième parfum que j'ai envie de vous présenter, c'est beige de Chanel que je possède en petite miniature. J'en ai plusieurs et j'ai des échantillons. Je n'ai jamais craqué sur l'achat d'un flacon pour le moment. C'est un parfum de la gamme exclusive de Chanel, donc on n'est pas sur les mêmes tarifs. Bref, c'est un accord gardenia et miel. C'est un parfum qui m'évoque une fin de journée sur un balcon à une jeune femme très classe, un peu aristocrate, qui va regarder sur son balcon et qui va porter beige de Chanel. Moi, ça ne m'évoque pas du tout cette couleur, comme le veut la description du produit, cette beige un peu passe-partout. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très simple en composition, mais qui a une touche un peu aristocrate. Voilà, donc ça, parfait pour les beaux jours également. Ensuite, j'avais envie de vous parler, je vous ai déjà saoulé avec ça, la maison Olibanum. Et surtout, je voulais vous parler d'un des parfums en particulier qui est le parfum Iris. Parce qu'en fait, j'ai vraiment regardé la description parce qu'il m'évoquait quelque chose et je n'arrivais vraiment pas à mettre le doigt dessus. Et en fait, effectivement, c'est une construction Iris au Liban salée avec du jasmin et du lys. Donc, c'est pour ça, je pense, qu'il me plaît autant parce que ce sont deux notes que j'adore. Voilà, l'olis étant ma fleur préférée de par son odeur. Et ça, c'est parfait vraiment pour le printemps. Je pense que je vais acheter une petite contenance. Et voilà, un peu cosmétique, un peu poudrée, un peu violette, très légèrement. Voilà, moi, j'adore cette création. Donc, Olibanum, encore une fois, allez voir si vous ne le connaissez pas encore. Alors, pour rester un peu dans les senteurs doudous pour le printemps, moi, je porterais bien Kismi Intense. Je l'ai pas mal vidé. Je l'ai eu à Noël. Je l'ai reçu en cadeau à Noël et je l'ai pas mal utilisé. C'est une odeur amande amère, héliotrope. Parfait pour l'été. Il est très gourmand, très coquin. Je l'aime beaucoup. Je pense que je le rachèterais parce que... Voilà, c'est un des rares parfums vraiment très, très féminins que je porte. Celui-ci est presque un peu enfantin, un peu coquine, celui-ci. Donc, parfait pour le printemps, pas trop lourd, pas trop sucré, avec un rayon de soleil au mois de mai. C'est parfait. Et enfin, le dernier produit dont je vais vous parler, qui est peut-être le plus costaud, c'est celui-ci. C'est pareil, j'en ai parlé plein de fois. C'est Original Muscle de Kiehl's. Il me reste un fond, mais j'en ai déjà un d'avance. C'est un musc sale, floral. Alors, pour celles qui l'ont testé suite à mes diverses stories, vous m'avez dit que le côté floral ressortait beaucoup. Effectivement, au nez, alors moi, il est très musqué, il est très fort, mais les gens l'adorent. Je ne sais pas, je pense qu'il y a une alchimie avec ce parfum. Et au printemps, c'est, je pense, la saison où je le porte le plus, parce que pareil, avec une veste en jean, c'est un peu rock'n'roll. Celui-ci, pareil, si vous ne connaissez pas, allez le sentir, mais un must du printemps. Et enfin, la bougie que je vous ai déjà présentée, et ce qui est ma bougie préférée, je pense, de tous les temps avec la lisse de Diptyque, c'est une bougie Trudon. C'est un pot que j'ai déjà terminé, j'en ai déjà une autre. C'est Joséphine de Trudon. Je vous en ai parlé plein de fois parce que c'est un bouquet, c'est non, ce n'est pas un bouquet, c'est une promenade dans un grand jardin rempli de fleurs. Vous avez de tout, de lisse, de l'oeillet, de la jacente, de la rose, évidemment. Et bon, Joséphine qui est mon prénom préféré. Voilà, encore une fois, un jardin, un jardin champêtre, un jardin fleuri, parfait pour le printemps, c'est exactement ce qu'on veut. Et pour moi, c'est une des meilleures bougies avec la meilleure diffusion. Vu le prix, franchement, ça les vaut. C'est un très beau travail. Je pense que je la rachèterai peut-être pas indéfiniment, mais enfin, j'en suis à plus d'un pot quand même. Voilà, donc celle-ci à racheter sans modération. Voilà, et bien écoutez, il ne reste plus qu'à faire venir le soleil qui reste parmi nous pour pouvoir passer de bons mois. C'est bon pour le moral. Vous avez plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501